Bienvenue sur la 10e édition du Sibiu Cycling Tour en Roumanie. Deux équipes World Tour présentes sur la ligne de départ. La formation Bora-Ranzgro et l'équipe Israel Startup Nation. Trois équipes continentales pro s'y présentent avec notamment l'équipe française Nipo Delco Marseille. Et vous voyez donc le prologue long de 2,5 km à travers les rues de Sibiu. Donc avec des pavés, des routes étroites, ça tourne beaucoup à droite, à gauche. Il faut être donc très à droite et surtout un orage qui va influencer le résultat de ce prologue. Et donc c'est un coureur qui a profité du soleil et des conditions sèches en début de ce prologue pour réaliser le meilleur temps. Et donc il s'agit d'un Allemand d'une équipe nommée Backhide. Il s'agit de Nicodemus Oller avec un temps de 3 minutes et 34 secondes. Pour la première étape en ligne, le lendemain, on retrouve bien sûr des conditions climatiques plus agréables. Sauf au sommet où il y aura un petit peu de brume. Parce que, eh oui, dès la première étape, direction les Hauts-Sommets Roumains. Entre Sibiu et le lac de Balea. Une arrivée en haut d'un col à 2029 mètres d'altitude. Une ascension finale de 23,2 km à 6% de moyenne. Et 5 malheureux courageux qui vont donc se lancer dès le début de l'étape à l'avant de la course. Mais ils seront repris bien avant le pied de l'ultime montée. Le peloton a d'abord été emmené par l'équipe du maillot jaune, l'équipe Backhide. Avant que la Bora vienne donner un coup de main. La Nippo Delco a ensuite aidé la Bora. Et finalement, dès le pied de l'ascension, on va voir l'équipe Bora imposer un gros tempo. Et surtout, le peloton va vite diminuer. Et on va donc retrouver au milieu de l'ascension, plus que 6 coureurs. Ensuite, Grégoire Mulberger, le fameux autrichien de la formation Bora, va partir tout seul. Derrière le jeune français Rémi Rochas, 4ème du Tour d'Almati 2018, va tenter de revenir. Il va être débordé, dépassé. Patrick Conrad va rejoindre son équipier Grégoire Mulberger. Pendant que Matteo Badilati, le suisse de l'Israël Startup Nation que vous voyez là, va déborder le jeune français. Et le duo de la formation Bora, elle, va dominer cette arrivée au sommet. Et donc, on sait très bien que la Bora va dominer un peu cette course roumaine de reprise. Et donc, sur la ligne, c'est Grégoire Mulberger qui s'impose devant Patrick Conrad. Mais Patrick Conrad, 10ème du Prologue, prend le maillot de leader. Badilati, 3ème, 4ème, Rochas. La 2ème étape, ensuite, on tourne autour de Sibiu pour normalement une arrivée pour sprinter avec 151,2 km au menu. Donc, on va voir une échappée tout d'abord de 4 coureurs qui va se constituer dès le début de la course. Ensuite, derrière, on va voir la formation Israel Startup Nation, la formation Nippo Delco Marseille, la Bora Hansgro, puisqu'elle a son sprinter Pascal Ackerman, mais aussi le maillot jaune au sein de son équipe. Et l'équipe, Kale, roulait à l'avant du peloton. Alors que vous avez vu que 4 coureurs forment l'échappée matinale. Mais ensuite, ils ne seront plus que 3, puisque les choses sérieuses vont s'enclencher dans les 20 derniers kilomètres, avec une petite montée de 3 km. Tout va faire donc la différence, le peloton va exploser. On n'a plus que 40 coureurs à l'avant de la course, avec donc la Bora emmenée notamment par le maillot jaune, le champion d'Autriche, Patrick Conrad. Mais il y a aussi la formation Israel Startup Nation pour Rudy Barbier, vainqueur d'une étape en début d'année sur le Tour de San Juan. Mais bien sûr, pas de surprise, c'est l'allemand Pascal Ackerman, vainqueur de la Classica Almeria, qui va se montrer largement le plus fort et remporter cette deuxième étape devant Rudy Barbier. La dernière journée est donc divisée en deux étapes. Tout d'abord, le matin, un contre-la-montre individuel de 12,5 km vers Arena Platès, avec 11,9 km d'ascension à 5,2%. Donc, c'est surtout un chrono en compte et donc une bagarre pour le classement général entre les deux coureurs de la formation Bora. Et tout d'abord, on va se concentrer sur le deuxième de l'étape troisième du Tour de Rwanda 2019. Il s'agit du Suisse Matteo Badilati. Ici, le Suisse va réaliser une très bonne performance puisqu'il va avoir le deuxième temps à 1,02 du vainqueur du jour. Puisque malheureusement pour Patrick Conrad, qui est donc le maillot jaune depuis l'étape de montagne de la première étape, il va perdre son beau maillot de leader. Puisque Grégoire Mulberger, qui avait fait un énorme boulot lors justement de cette fameuse arrivée au sommet, va lui prendre ce maillot. Mais ça reste au sein de la formation Bora parce qu'elle domine clairement cette édition puisqu'on est déjà à la troisième victoire d'étape pour la Bora. Et donc Patrick Conrad qui finit quand même troisième à 1,04. Puisque Mulberger va finir avec un temps de 26 minutes et 11 secondes, soit 28 kmh 644. Voici donc le classement et encore une belle performance de Rémi Rochas. Enfin, la dernière étape, donc le dimanche après-midi autour de Sibiu, 109 km. Mais attention, la principale difficulté de la journée, c'est le dernier kilomètre avec des pavés et de nombreux virages. Trois coureurs ont donc été assez courageux pour ouvrir la route sur une étape dédiée aux sprinters. Andrea Pietroben, Maidert Verlink et Valère Thiebaud, un Suisse. Mais malheureusement pour ces trois coureurs, ils vont être repris à plus de 30 km de l'arrivée. Ensuite, deux coureurs vont tenter leur chance dans les 20 derniers kilomètres. On va avoir que 50 secondes d'avance au maximum sur un peloton emmené par la Nippo Delco Marseille de Edouard Grozou. Donc le Roumain, vainqueur du Tour du Limbourg, d'une étape du Tour de Croatie et d'une étape technique sur le Tour de Slovaquie. Élaborance gros bien sûr de Pascal Ackermann. Et donc après avoir repris les deux hommes de tête, le peloton a filé vers ce final délicat dans Sibiu. Et vous allez voir que Labora va parfaitement emmener son sprinter. Avec un gros travail de Michael Schwarzman, et bien vous allez voir que Pascal Ackermann va profiter des derniers mètres après être parfaitement lancé par son compatriote pour remporter donc cette étape devant Schwarzman et Grozou qui finit donc 3e au classement général. Gregor Mulberger l'emporte donc devant Patrick Conrad. Ciao tout le monde et merci d'avoir suivi ces résumés.